Vous êtes sur RTL. C'est l'heure de RTL Monde ? Absolument, 24h dans le Monde avec vous, Béatrice Adjaj, bonsoir. Bonsoir à vous. Et à la une, le Manoan Lamano de Matteo Salvini et Victor Orban ou l'Alliance des Nationalistes. Et c'est la photo de la semaine, Stéphane, sur la scène politique en Europe. Hier, le Premier ministre hongrois, Victor Orban, recevait le ministre italien Matteo Salvini devant les barbelés qui protègent la frontière hongroise, celle que des dizaines de milliers de migrants fuyant la Syrie ont franchie en 2015. Protéger les frontières de l'immigration, c'est ce qui rassemble les deux hommes, élus sur la base d'un même programme, la défense d'une Europe chrétienne. Mais pourtant, Salvini et Orban n'appartiennent pas à la même famille politique. Non, et d'ailleurs, c'est tout l'intérêt de leur mise en scène médiatique. Victor Orban est membre de la droite européenne, comme Angela Merkel ou Laurent Wauquiez. Matteo Salvini, lui, vient de l'extrême droite. Mais il rêve de bâtir une grande coalition au Parlement européen qui irait de la droite à l'extrême droite. Une alliance capable de casser, de balayer la coalition historique qui a prévalu depuis des années entre droite et gauche. Parce que, dit Salvini, si la gauche gouverne l'Europe, eh bien l'Europe deviendra un califat islamique. Est-ce que ces deux personnages, Salvini et Orban, ont des alliés ? Ils en cherchent en ce moment, justement. Lundi, Victor Orban reçoit à Budapest le leader de l'extrême droite autrichienne. Le 18 mai à Milan, Matteo Salvini invite, lui, tous les leaders nationalistes européens. Marine Le Pen y viendra. En échange, Matteo Salvini lui apporte tout son soutien pour battre Emmanuel Macron aux européennes. On l'entend sur une vidéo postée le 1er mai. Un saluto à Marine Le Pen, à John Dan Bardella et à tous les historiques alliés du Rassemblement national. Alors, la difficulté, c'est que Victor Orban, pour sa part, n'a pas envie de s'afficher, lui, avec Marine Le Pen. Il n'est pas encore décidé non plus à quitter la famille douillette de la droite européenne pour une nouvelle aventure politique avec des alliés moins présentables que la chancelière allemande. Alors, vous le voyez, cette photo, Salvini-Orban, montre qu'un des enjeux importants de ces élections européennes du 26 mai est bien une possible recomposition du paysage politique, à condition, à condition que les différents partis nationalistes arrivent à s'entendre entre eux. Merci beaucoup, Béatrice Adjage. RTL Monde. Stéphane Carpentier. Le grand format de RTL Monde en ce vendredi soir, nous allons dans le nord du Mozambique, dans la réserve de Niassa, précisément, où il y a 10 ans encore, c'était un sanctuaire pour les éléphants. Mais depuis, la moitié d'entre eux y a été tué. Et ce parc, grand comme la Suisse, est aussi confronté à d'autres menaces. Reportage RTL Monde de notre correspondante en Afrique australe, Valérie Hirsch. Des gardes patrouillent avec des policiers, la savane arborée de Niassa. Cette immense réserve a été décimée par le braconnage d'éléphants. On estime qu'il n'y aurait plus que 4000 pachydernes contre 12 000 il y a 10 ans. Le commandant, Joe Sitoé, montre les crânes d'une famille de 7 éléphants tués en décembre 2017. J'ai senti que c'était comme si j'avais perdu des membres de ma famille. Ils ont aussi tué l'éléphanteau qui n'avait même pas de défense. Les braconniers viennent de Tanzanie, mais aussi des villages du parc où vit 60 000 paysans pauvres. Ils ont longtemps échappé aux poursuites, mais cela a changé. Les gardes sont mieux armés, ils ont maintenant un hélicoptère. La corruption locale a diminué et la justice fait mieux son travail. Depuis 4 ans, le braconnage a fortement baissé. Aucun éléphant n'a été tué depuis mai 2018. Un beau succès, mais Niassa fait face à d'autres défis. Le pilote d'hélicoptère, Guy Braunrich, montre des dizaines de trous creusés par des chercheurs d'or. Il y avait plus de 300 personnes il y a deux semaines. Nous les avons chassées, mais c'est difficile de les arrêter. Les orpailleurs utilisent du mercure très polluant. Les riverains se livrent aussi à la chasse et la pêche illégale. Trouver un meilleur équilibre entre la nature et les hommes, c'est une priorité pour Mathieu Bosch de l'Agence française de développement qui finance le parc. C'est vraiment un enjeu majeur de s'assurer que les populations locales participent à la définition des règles et des limites pour justement assurer à la fois un développement économique durable et une préservation de leurs sources naturelles. Dans un village des enfants danses, à la fin du spectacle, des villageois dénoncent les dégâts causés par les animaux sauvages. Il y a des traces de bus partout là. Ils ont perdu une partie de leur récolte, donc forcément ils sont très en colère. Même si les villageois reçoivent 16% des revenus du parc, il reste beaucoup à faire pour préserver l'avenir du sanctuaire de Niassa qui pourrait héberger jusqu'à 20 000 éléphants. RTL Soir dans 3 minutes 19h. Avec Alexandre de Saint-Aignan, le point sur l'actualité évidemment. Vous allez cliquer quand vous le souhaitez, c'est tout simple, sur le premier site Radio de France, c'est rtl.fr pour tout savoir. A tout de suite. RTL Soir. RTL Soir.